Alors la semaine dernière, je vous ai raconté mon histoire un peu dingue avec les motards de Chicago et on n'a pas vraiment eu le temps de couvrir le fond derrière cette histoire. Donc juste après le générique, on discute ensemble de l'équipement obligatoire au permis moto pour ou contre et de quels sont les critères de décision inconscients d'un motard quand il choisit de porter son équipement ou pas. Salut à tous, ici Alex du site permismotofacile.com et aujourd'hui on reprend la discussion à propos de l'équipement moto. Et juste avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première, t'abonner à la chaîne en pensant à bien activer la petite clochette. La seconde, bien liker cette vidéo pour la mettre en avant sur YouTube de sorte que plus d'apprentis motards puissent découvrir le contenu de la chaîne. Et la troisième, je t'invite à rester bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir comment télécharger notre nouvel ebook spécial préparation du permis moto. C'est gratos et ça se passe à la fin de la vidéo. Première chose dont je veux qu'on discute, c'est les critères de décision plus ou moins inconscients qu'on utilise en tant que motard pour choisir de s'équiper ou non. Pour garder les choses assez simples dans un premier temps, enlevons complètement le budget de l'équation et partons du principe que la personne a déjà un équipement et que la décision porte uniquement sur le fait de l'utiliser ou pas. Alors, le premier critère, il est relativement simple puisque c'est est-ce que c'est obligatoire ou pas ? Par exemple, dans mon histoire de la semaine dernière à Chicago, les mecs n'avaient pas d'obligation de porter de casque, donc ils ne l'ont pas fait. Par contre, en France, la loi impose qu'on porte un casque à tout moment sur un deux-roues. Le deuxième critère est un poil plus complexe puisque si on prend en compte tous les paramètres, avoir tout son équipement ou à minima une partie de son équipement, c'est protecteur, certes, mais c'est aussi assez contraignant. Que ce soit quand on va au taf à moto, que ce soit une balade, que ce soit aller au café du coin avec les copains, le problème, c'est toujours le même, c'est qu'est-ce que je fais de tout mon attirail de cosmonautes une fois que je suis descendu de la moto ? Si on continue, en été, ça tient trop chaud, bon, il y a mille et une contraintes avec le fait de s'équiper à moto. Donc finalement, la décision autour de l'équipement, c'est un échange, un compromis entre contrainte et protection. Et cette décision, plus ou moins consciente, est généralement prise à partir du risque estimé du trajet à effectuer. Donc quand je dis risque estimé, c'est le risque perçu par la personne et donc mathématiquement, ça se résume à quelle est la probabilité que le risque ait lieu et s'il a lieu, quelle est la criticité de ce risque ? Et le problème avec l'être humain, et de nombreuses études montrent ça, c'est qu'on a toujours un peu tendance à sous-estimer les risques. En fait, tant qu'on n'a jamais eu à faire face à ce risque, donc à avoir mangé une gamelle, on ne se rend pas compte en termes de probabilité à quel point ça peut arriver à n'importe quel moment, puisqu'on est toujours dans ce momentum où il ne nous est jamais rien arrivé, donc on se dit que, alors moi, ça ne m'arrivera jamais, je n'aurai jamais d'accident, la preuve, je n'en ai jamais eu. Et en termes de criticité, tant qu'on n'a jamais eu le droit à la sacro-sainte gamelle, on ne se rend pas compte à quel point même des situations les plus banales peuvent amener des accidents où on se fait vraiment mal. C'est-à-dire qu'on entend des rumeurs, on en entend parler, on a tous des proches qui se sont pris une gaufre, mais on ne l'a jamais expérimenté soi-même. Enfin, personnellement, quand j'ai goûté à ma première sacro-sainte gamelle, c'était une situation parfaitement débile, à même pas 50 km heure, bien moins que ça. J'en parle dans mon e-book, mon genou et ma hanche qui ont cogné contre le sol, ça a fait que pendant trois semaines, je boitais, tout simplement. Donc, d'un coup, ça m'a fait réviser mes perspectives sur la criticité d'un accident et ça fait tout de suite changer de comportement. Maintenant, si on veut avoir tout le paysage, il faut rajouter le critère du budget puisque le budget va déterminer à quel point on peut s'équiper puisqu'on ne va pas se mentir, l'équipement motard, ça coûte quand même relativement cher. Donc, moins le budget d'une personne sera élevé, moins elle sera en capacité de se protéger. Ce budget va définir l'univers des possibilités d'équipement pour la personne et c'est après cette étape que ce côté risque, contrainte, protection va avoir lieu. Donc, maintenant qu'on a tout ça en tête, est-ce que l'équipement devrait être obligatoire au permis moto et plus spécifiquement, tel que c'est prévu au nouveau permis moto 2020, est-ce que l'équipement homologué CE devrait être obligatoire pour pouvoir passer l'examen du permis moto ? Toujours dans l'esprit de faire des vidéos relativement courtes puisque c'est ce que vous avez demandé, je répondrai à cette question la semaine prochaine. En attendant, je suis quand même super curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette analyse. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de motard de vous dire « Ouais, non, mais je ne vais pas loin, c'est bon, pas besoin de prendre le pantalon moto » ou « Oh, je vais juste à l'épicier du coin, bon, il y en a pour 5 minutes, je ne mets pas ma veste » ou ce genre de réflexion comme ça par rapport à un trajet où on se dit « Autoroute, wow, grosse vitesse, donc c'est sûr, je mets tout l'équipement ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de biais mentaux autour de la perception du risque ? Et autre chose, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous prendre une gamelle la plus petite que ce soit, sans que ce soit forcément un truc qui rend tétraplégique, mais vraiment même un petit truc. Et comment vous avez réagi juste après ça ? Est-ce que vous vous êtes dit « Waouh, ah ouais, là j'ai mon genou qui a cogné, donc à l'avenir, j'aurai toujours des protections au genou et aux hanches » ou vous vous êtes dit « Bon, finalement, ça me fait mal, ça arrive et vous continuez comme ça ? » Je suis vraiment curieux de savoir comment vous percevez justement le risque à moto et comment vous protéger. Donc, je compte sur vous pour me raconter tout ça dans les commentaires juste sous la vidéo. Donc, dans cette vidéo, on a vu ensemble les schémas mentaux qui entourent la décision de s'équiper ou non en tant que motard. Et même si ce n'est que la semaine prochaine que l'on parle de l'équipement obligatoire au permis moto, en attendant, si vous souhaitez savoir comment bien vous équiper si vous êtes en pleine aventure dans le permis moto, je vous invite à télécharger notre nouvel e-book spécial préparation du permis moto. C'est plein de bons conseils pour réussir son permis moto. Ça couvre tout ce qu'il faut savoir et c'est gratos. Ça se télécharge très facilement sur le www.permismotofacile.com slash je me prépare. Ça s'écrit tout attaché et sans accent. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501